Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je viens de me réveiller comme d'habitude dans toutes mes vidéos On se retrouve pour une vidéo 24 heures, je suis trop contente franchement, c'est, vous le savez maintenant, mes vidéos préférées à tourner Et surtout c'est vos vidéos préférées à regarder, donc très très contente Et aujourd'hui je vais manger pendant 24 heures, exactement comme dans mon enfance J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Juju Pit Cat et franchement je trouvais que c'était une trop trop bonne idée Mais je vais pas manger 24 heures comme dans mon enfance normal En fait je vous explique, à la base j'avais pas prévu de faire les choses comme ça A la base j'avais prévu de tourner cette vidéo quand j'étais chez mon père dans le sud Pour qu'il me fasse à manger exactement comme quand j'étais petite Sauf que malheureusement on a pas pu la tourner pour une question de timing Mais je me suis dit que j'allais quand même faire ce que je mange pendant 24 heures Mais comme si je mangeais chez mon père, parce que quand j'allais chez mon père c'était un peu la fête Comme on se voyait pas beaucoup, il me faisait vraiment à manger ce que je voulais C'était parfois un peu n'importe quoi, donc je me suis dit je vais manger exactement comme quand j'étais chez mon père dans mon enfance Et donc pour ce matin, qu'est-ce que je mangeais le matin ? Le matin, moi j'étais très fromage Et ça me fait trop rire parce qu'il y a plein de gens qui sont dégoûtés par ça Et j'avoue que maintenant genre le fromage le matin c'est pas un truc qui m'attire particulièrement Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés par le fromage déjà de base Alors le matin c'est vraiment compliqué pour eux Donc moi quand j'étais petite, j'adorais le fromage Mais tous les fromages possibles et imaginables, j'adorais ça Je vais vous montrer le fromage que je mangeais tous les matins Je mangeais exactement ça C'est du kameku, en vrai c'est grave fondant C'est incroyable Et je mangeais ça, mon père le faisait fondre au micro-ondes Sur du pain, je pouvais en manger genre 10 tellement j'aimais ça Et j'avais une petite boisson sucrée avec Il y en avait deux différentes Soit un jus d'orange pressé que mon père me faisait Très gentil Soit cette boisson là que j'aimais trop Parce que j'avais l'impression de bien manger quand j'étais petite Genre j'aimais trop ça Alors que pas du tout C'est le smoothie anti-oxydant de chez Innocent Mais c'était ma plus grande passion Genre j'adorais ça Du coup j'en ai racheté, j'en ai jamais bu depuis Je me souviens plus trop du goût donc on va voir Mais avant toute chose Nous allons aller acheter du pain Car pour ça il faut du pain frais Ça va être une petite musique très française, très baguette Bonjour, je vais vous prendre une tradition si vous voulez Alors, tutoriel Nous allons mettre notre fromage au micro-ondes Et il y a toujours miso Viens dire bonjour Il aime trop ce côté Est-ce que vous avez déjà vu une saucisse pareille Et il frotte sa tête quand ça mienne, vous allez voir Pas du tout Fais un petit effort pour la caméra Oh ça c'est trop dur Regardez C'est ça qu'on veut dans la vie Je suis trop contente de manger ça Je trouve pas le couteau à pain Ah bah si, il est là Qui mange le bout ? Dites-moi Avant j'aimais trop, maintenant j'aimais trop Oh là là le fromage Je meurs Est-ce qu'on en referait pas fondre encore un peu ? Si si Atta Non c'est pour moi mon cœur Regardez-moi cette assiette Je suis trop contente Et on va boire un peu de smoothie Ah ça me rappelle trop Pour dedans il y a kiboui concombe, pomme, matcha, graines de lin et vitamine Il y avait du matcha avant ? Je savais pas Franchement c'est grave bon Franchement c'est trop trop bon C'est parti C'est tellement beau J'avais bien que j'avais cette coupe de cheveux Je comprends pourquoi je mets ça tout le temps Ça faisait super longtemps que je n'avais pas mangé Et je pourrais remanger tous les jours Vous mangez quoi le matin quand vous étiez petite ? Moi c'était vraiment que ça Mais toute ma vie Toute ma vie J'ai mangé ça J'ai tout terminé C'était très bon mais c'est beaucoup Pourrais-je voir mon smoothie Il faut vite que je m'en aille parce que j'ai plein de travail C'était pas le cas quand j'étais petite Je rigole Très contente de ce petit déj Ça me met dans le bain pour cette journée Je suis fan Et fatiguée J'ai hâte de la suite Il y a plein de choses Franchement j'ai prévu plein de choses Et nous on se retrouve comme d'habitude Pour le déjeuner Devinez quoi ? C'est l'heure de déjeuner Alors Qu'est-ce que je mangeais quand j'étais petite ? Mais alors Je pense que je vais dire ça pour tous les plats Évidemment Tout ce que j'ai prévu pour aujourd'hui Mais c'est vraiment ce que je mangeais Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est un repas très très simple Et pour le coup pas très gras Même pas du tout Je mangeais toujours Ces tomates mozzarella C'était ma plus grande passion Et parfois il rajoutait du jambon creux Alors j'en ai pas acheté aujourd'hui Parce que j'ai oublié Donc j'ai envie de vous dire Allons-y C'est très très simple comme plat On est d'accord ? Mais faut savoir que mon père Je le voyais aussi beaucoup l'été Et que l'été Tomate mozzarella C'est incroyable C'est frais Ça fait du bien C'est léger Donc on va manger ça Tout de suite Enfin on va préparer ça Tout de suite J'ai jamais aussi mal coupé Quelque chose de ma vie C'est honteux Mais j'ai honte Et un peu de basilic Et voilà Alors Je vous montre l'assiette Elle est énorme Elle est pas belle Franchement Papa pardonne-moi Elle est pas très belle Mais j'ai très faim La moza Elle s'est disloquée Dans tous les sens J'ai hâte de manger Tellement bon Goûtons Ce plat Trop bon Je suis trop contente De manger ça Même s'il fait pas beau dehors C'est quand même très agréable Je vais regarder Gras Anatomy Pour changer Vous savez que Quand j'étais dans le sud J'avais étrangement Le hoquet au réveil Genre j'ai le hoquet Direct au réveil Donc comme par hasard Dans mon épisode de Gras Anatomy Il y a quelqu'un qui rentre A l'hôpital Parce qu'elle a le hoquet Et elle meurt J'ai terminé Je suis très contente Et en vrai C'est bien c'est léger Parce que là je suis fatiguée Et si je mange trop J'ai le hoquet Je vais mourir peut-être Je risque de m'endormir Alors que j'ai plein de travail Écoutez Repas rapide Simple Tout Ça me rappelle A chaque fois mon enfance Très contente d'en avoir mangé On se retrouve un petit peu plus tard Pour encore manger Plein de choses On va manger Pour dîner ce soir En vrai de vrai de vrai de vrai de vrai S'il y avait un plat à choisir Ce serait celui-là C'est vraiment le plat Que limite je demandais à manger tous les jours Mon père me disait Mais Andy tu peux pas manger ça tous les jours C'est pas bon pour toi Mais je demandais quand même à manger tous les jours Nous allons faire un plat très simple Évidemment il y aura un dessert Mais là on parle du plat Qui est Pâques au beurre Steak haché Mais pas n'importe quel steak haché Steak haché à l'oignon Parce que quand j'étais petite Je ne voulais que les steaks hachés à l'oignon Et ça pâte plus steak haché Plus ma boisson Que je vais vous montrer juste après Croyez moi C'était quelque chose Donc on va faire ça De suite Il faut que je me dépêche Parce que j'ai des potes qui arrivent Ma petite assiette Et évidemment Une tonne de beurre Parce que sinon A quoi ça sert De manger des pâtes Les grands débats en commentaire Sur est-ce que vous mettez du beurre Ou est-ce que vous mettez de l'huile d'olive Dans vos pâtes Allez-y Faites-vous plaisir Oh j'ai oublié ma boisson Mais qu'est-ce que j'ai dans la tête Il faut savoir qu'avant Je buvais deux choses Un diabolo grenadine Mais genre un énorme diabolo de grenadine Pendant tout mon repas Je buvais que ça Ou un coca Avec du citron D'ailleurs il est horrible Mon citron Franchement je l'ai coupé vite fait J'ai pas envie de Voilà Évidemment j'ai que des verres à vin Mes verres Je sais même pas où ils sont Mes verres Je sais pas où je les ai déménagés Je sais pas Vous savez pas comment ça C'est vraiment mon enfance Attendez Laissez-moi profiter Qu'est-ce que c'est bon C'est trop bon Et d'ailleurs Je vous ai pas trop montré Au niveau des quantités On va en reparler je pense Dans les prochaines vidéos J'ai trop envie de vous faire Un what I eat in a week Parce que je fais toujours Des what I eat in a day Je me dis vraiment Un what I eat in a week Ça peut vous donner plein d'idées Et comme ça vous voyez vraiment Ce que je mange Parce que vous me demandez tout le temps Andy Et juste en ce moment J'essaye de manger un petit peu moins Au niveau des quantités Alors attention Attention Parce que ça c'est toujours très délicat Mais pas pour maigrir Déjà d'une Et surtout Toujours dans des bonnes quantités C'est-à-dire que je mange pas Pas assez Je mange juste normalement Parce qu'avant je mangeais Beaucoup trop Et ce qui faisait que J'étais toujours Bah ballonnée Que j'étais toujours Fatiguée après avoir mangé Que c'était toujours chiant C'était toujours chiant Donc là je me suis dit Que j'allais faire un petit peu plus attention Donc j'ai pas fait trop trop de pâtes Même si on dirait sûrement Qu'il y en a beaucoup Et il y en a sûrement beaucoup J'en sais rien Mais je mangeais vraiment beaucoup Genre par exemple Quand je me fais un plat de pâtes Je me fais un plat de pâtes Quand j'étais petite Je mangeais peut-être Vraiment deux fois cette assiette On se demande Comment je peux rechambler A un asticot J'ai terminé Pourquoi je suis si heureuse Mais c'est dingue quand même Parce que dans les douanes 4h Je suis vraiment la plus heureuse des personnes Genre je suis extrêmement heureuse Vous savez pourquoi ? Parce que là nous allons manger le dessert Et croyez-moi le dessert Je n'attends que ça Je vous explique Quand j'étais petite Que je mangeais très souvent Je peux pas dire tous les soirs Parce que ça serait vraiment abusé Mais je mangeais Très souvent Des Mars Ou des sneakers glacés Sauf que je suis allée au monoprix Je suis allée à l'épicerie Que j'étais chez moi Ils en avaient pas Je me suis dit Mais c'est pas possible Vous allez gâcher ma vidéo Du coup j'étais vraiment dégoûtée Parce que ça fait tellement longtemps Que j'en ai pas mangé Et surtout c'est tellement incroyable Si vous avez jamais goûté Les sneakers glacés C'est vraiment incroyable Mais j'ai trouvé un équivalent On va dire J'ai trouvé de la glace Mars Mais c'est en pot de glace Je vais vous montrer ça tout de suite J'ai jamais goûté On va tester ça ensemble Regardez à quoi ça ressemble C'est de la glace Mars Allez savoir Je connaissais pas tout Il y a des petits morceaux De je sais pas quoi Oh ça a l'air bon Il y a des morceaux De Mars Bah je suis déçue En fait ça a le goût C'est un peu trop chocolaté Par rapport au vrai Mars Je trouve Il y a du caramel Et du chocolat Oh non Franchement je suis un peu déçue C'est pas Enfin on s'attend à un truc de ouf Mais alors C'est pas un truc de ouf Vraiment avec sneakers glacés Vous devez goûter Je suis grave déçue Je vais le remettre au congélateur Dégoûter J'espère que mes potes mangeront Ça Mais vraiment Je m'attendais à un truc trop trop bon Ça m'a cassée dans mon délire Un peu trop vite Bon bah voilà J'ai terminé de manger là Je suis trop déçue On termine quand même Sur une mauvaise note Mais j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Ça faisait trop longtemps Qu'on avait fait 24h Donc moi ça me fait trop plaisir Vous savez que c'est mes vidéos préférées A vous tourner D'ailleurs si vous aimez ça Il y en a plein sur ma chaîne N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Si jamais c'est pas déjà fait Je poste un petit peu tous les jours Et je serai ravie de vous retrouver là-bas Parce que c'est vrai que c'est un peu plus simple De communiquer que sur Youtube Même si Youtube reste mon format préféré D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une mercredi Une dimanche Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz